C'est qu'avec les knockouts, ça nous donne un combat bonus en attendant d'Outhien Bouté, combat qui devrait être présenté aux environs de 22h. Alors, Jiménez va faire son entrée ici au Centre Bell. Ulysses Jiménez! Alors, Ulysses Jiménez. Alors, ça, c'est le combat bonus de la soirée. Mais ma question, la suivante, Ross, c'est pas facile pour les deux gars qui vont venir boxer là. Parce que tu te prépares en fonction d'eux. Ça va-tu arriver? Ça n'arrivera-tu pas comme on dit chez nous? Ça, c'est sûr. Mais une chose qui est bonne, c'est que quand ils l'ont demandé de préparer, au moins, ils se sont réchauffés et ils embarquent dans la ring. Le pire, c'est qu'ils disent « OK, prépare quoi? » Tu te réchauffes et là, tu n'embarques pas et tu t'embarques plus tard. Ça, c'est plus dur parce que le réchauffer, refroidir et le réchauffer encore, c'est très difficile pour un boxeur. Le réchauffement, combien de temps à peu près, Ross, dans le vestiaire? Bien, dépendamment combien de temps qu'ils l'ont donné. S'il a commencé au début du combat de Bergeron, il y a eu quatre bonnes rondes de réchauffement, plus les introductions, ça fait que les deux devraient avoir un bon réchauffement. Et celui que vous voyez, c'est Jojo Dan. Et ces deux gars, Jojo Dan et Jimenez, qui sont à peu près au même niveau ou en fait au même moment de leur carrière. Oui, je pense que Jimenez, il a un peu plus d'expérience. On voit par sa fiche, beaucoup plus de combats. Et plus de défaites aussi. Et plus de défaites, c'est ça qui est la différence. Fait que Jojo Dan, c'est un boxeur, pas un gros cogneur, mais une bonne technique, un bon technicien. Je pense qu'on va assister à un combat qui va se rendre à la limite parce qu'au moins que Jojo Dan, la pince d'aplomb, est vraiment solide et il fatigue. Normalement, Jojo Dan aime gagner ses combats avec sa technique. Fait qu'on va voir quelle sorte d'opposition Jimenez va offrir. Si on se met aux autres Mexicains, on a des belles roses qui s'en viennent. Jojo aime ça aussi faire des bonnes petites guerres. C'est un bon guerrier dans la gymnase. Ça devrait être intéressant. C'est un bon guerrier. Matt Woodburn. L'arbitre sera Jean-Guy Brousseau. Ce combat est d'une durée de 6 rounds dans la catégorie des Superlégers. Tout d'abord, dans le coin rouge. In the red corner. Porteur de la flotte, or et noir. Wearing black and gold trumps. Paisant 142.7 livres. Avec une fiche de 13 victoires. Disco en 21 combats professionnels. His professional record shows 13 wins. 10 by way of knockout in 21 bouts. Du Mexique. Ulysses Jimenez. Son adversaire portait la flotte bleue et blanche. His opponent, wearing blue trunks with white trims. Paisant 144.6 livres. Et vécu en 12 combats professionnels. Avec 7 victoires par KO. Still undefeated in 12 professional bouts. With 7 wins by way of knockout. The Toronto... Joe Joe Dan! We've talked before the fight. You know what I want. It's in fight. No holding. When I say stop or break, make a step back. Obey my command at all time. Now touch love and good luck. Jimenez, 6 pieds. Joe Joe Dan à 5 pieds 11. 142 livres pour 144 livres pour le représentant Interbox. Ils sont plus grands que les lords légers. Oui, la portée 26 pouces pour Joe Joe Dan, 27 pour Jimenez. On est prêts à entreprendre ce duel de 6 rounds. Encore un autre exemple de Joe Joe Dan, que d'habitude, il y a un avantage sur la grandeur. Et maintenant, c'est lui qui est le plus petit derrière eux. On ne sait que tu ne dureras pas tellement longtemps, semble-t-il. Joe Joe travaille beaucoup dans le gymnase, c'est le crochet de la gauche au corps de Lucien Boutet. Je vais venir suivre à quelques reprises, ça s'en est efficace. Ça va chercher une petite gribasse. Oui, bien écoute, c'est un bon bonhomme, c'est un gros bonhomme. Non, en plus, c'est ça, il est plus pesant que toi, Sébastien. Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout à l'accumulation. Dans un combat comme ça, tu vas en placer plusieurs pour ralenter ton adversaire. Je pense, messieurs, qu'il faut donner chapeau au matchmaker de ce soir, là, Stéphane, qui... Bravo. Parce que tous les gars qui se sont venus, les adversaires, le groupe de Mexité, ceux qui sont venus ici, qui se sont venus pour se ralentir. Ah, oui. Non, on le soulignait, là, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas eu de jambon, comme on l'a vu l'expression. Vraiment, c'est une carte équilibrée, puis des athlètes, là. De très bons athlètes, oui. Ce sont des poids lourds, c'est ça. Oh, les ménètes, ils sont fâchés. Oui. Oh, la combinaison, là, de Jojodan. Ils ont connu la tête, tout ça, les vignants-là. Pas de bougeurs, hein. Ah, Jojodan aime ça, aime ça, des petites guerres à l'intérieur. Oui. Et en gymnase, là, des fois, il faut le contrôler parce que c'est un bon boxeur à l'avance. Il n'y a pas besoin de faire ça. Oh! Wow! Ça, c'est l'avantage gaucher, ça. Oui. On en a vu des gauchers, puis c'est pas fini, ou Chad s'en vient. Là, on a vu le uppercut que Sébastien nous parlait que Jojodan partirait dans Jim. C'est très, très efficace. Et, uh, Dad utilise bien le centre du ring. Il est au centre du ring, il contrôle la situation. En étant l'agresseur, en plus. Oh! Il distribue beaucoup de coups. Et avec le désir de faire mal, aussi. Oui, bon job, aussi, la dernière, juste la dernière poussée. Ce qu'on lui reprochait avant, c'était qu'il en fait peu de variété, mais là, dans son premier rond, il y a beaucoup de variété en six points, puis je pense qu'il va rendre un combat très intéressant. Oui, puis il me semble aussi qu'il met un peu plus de vigueur dans ses coups, aussi, pour cogner plus fort. Probablement. Il veut, écoute, ça fait quelques... Il s'améliore, il s'améliore. Oui, bien, c'est exactement, exactement. Voilà, fin du premier round. Tout simplement, travaille fort, puis c'est les résultats. Alors, je pense, messieurs, que Joe Jordan va avoir marqué des points intéressants dans ce premier round. Ah, très beau round. Bonjour. Il y a du bon de ce soir, c'est vraiment impressionnant à voir. J'ai l'impression qu'on a peut-être battu le record de capacité avec Michel Boutier. C'est vrai, bien, c'est difficile à dire, parce que là, on est en formule théâtre, mais, écoute... La section d'en haut est tout de même. Oui, bien, c'est ça. Ils ont ouvert la section en haut, puis que c'était une section qu'on n'a jamais ouverte auparavant pour une gala de théâtre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ma foi, peut-être, Mario, toi, on dépasse les 8000 facilement? Bien, dans ces jours-là, je dirais, 7-8000, là, certainement. On ne peut pas en entrer bien plus, parce que les autres, c'est fermé, les autres sections. Oui. Alors, je sais qu'il ne restait pas beaucoup de billets aujourd'hui. Box! Alors, les deux boxeurs sont prêts pour le deuxième engagement. Avantages, Joe Jordan, 19. Oh! Encore ce popercut de gauche au corps, c'est vrai! C'est exactement ce genre de coup de Gwich'en goûté. Mais loin, c'est pas sûr que ça passerait à la limite, ça. Peut-être pas! Écoute, ça fait deux crochets de gauche, un crochet de droite qui sort dans le début du rond, puis écoute, il touche tout le temps la cible. Il est vraiment pressé avec. C'est pas une combinaison, bizarre. À toutes les fois qu'il ménage, tant qu'il est pénalisé par la contre-attaque de Joe Jordan. Il reste un coup soit au corps ou à la tête. Oui, oui. Je ne peux pas triter que le goût est solide, parce que c'est des coups-points directement. Exactement. Luminense, il est solide. Il s'est fait penser d'aplomb, puis il reste là, puis il réplique même.